Après ces moments, avec la présence du Seigneur, avec les moments de louanges, on n'aurait presque pas envie de prêcher et de continuer de louer Dieu. Mais la parole du Seigneur, elle est importante. La parole du Seigneur nous donne la force d'aller plus loin. La parole du Seigneur nous donne à grandir. La parole du Seigneur nous montre qui on est, avec nos qualités et avec nos défauts. La parole du Seigneur, on en a besoin si on veut aller plus loin. Si on veut grandir en Lui, on en a besoin. La parole du Seigneur, elle est tellement puissante qu'elle renverse les forteresses du diable. La parole du Seigneur, elle est tellement puissante qu'elle consume les plans que le diable fait dans les ténèbres contre nous. La parole du Seigneur, elle a néantit tout. Et c'est pour ça qu'on la met à l'honneur. Parce qu'elle reste la parole toute puissante. Elle est une épée à double tranchant. Elle est celle qui nous donne la victoire. La parole du Seigneur, elle est tout. La parole du Seigneur, c'est Jésus Lui-même. Parce que la parole, elle a été faite chère. Tout l'écrit est devenu humain. Tout l'écrit est devenu un corps, est devenu Jésus. Jésus est la parole. J'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans Jean 15. Jésus dit « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et j'ai regardé un petit peu, pourquoi ? Parce que le Seigneur, il n'est pas comme nous le Seigneur. Toute parole qu'il dit, elle est pesée, elle est équilibrée. S'il dit ça, c'est parce qu'on a un enseignement à tirer de tout ça. Parce que le Seigneur, il ne parle pas pour rien dire. Et j'ai regardé un petit peu, le cèpe et le sarment, ça fait partie de la vigne. Le cèpe, disons qu'on va en... C'est le tronc, le cèpe, c'est le tronc. Et sur le tronc, il y a des branches. Ça s'appelle les sarments. Et ces branches-là, eux-mêmes produisent encore des autres branches qui vont faire des feuilles et des fruits. Mais si on les enlève du tronc, ces branches, alors elles ne peuvent pas porter de fruits. Pour une raison. Parce que la sève ne passe plus à l'intérieur. Et voilà ce que la Bible a dit, ce que Jésus dit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et si on ne porte pas de fruits, c'est parce qu'on n'est pas attaché au tronc, c'est parce qu'il y a eu un problème. C'est parce que la sève ne passe plus dans les branches. Et si la sève ne passe pas dans les branches, la branche ne peut pas porter du fruit, elle devient sec et ameur. Et regardez ce que la Bible a dit. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émande. Et j'ai regardé ce que ça voulait dire, émander. Émander, ça veut dire se débarrasser des branches mortes, se débarrasser des branches superflues. Vous savez, des fois sur les arbres, je parle un petit peu des arbres parce que c'est ce que Jésus nous dit, c'est ce que Jésus est en train de nous parler. Sur les arbres, des fois sur des branches, des arbres de fruits, sur les branches où il y a les fruits, il y a des autres branches qui poussent sur ces mêmes branches et ça s'appelle des gourmands, des gourmandes. Eux, ils prennent toute la sève et ils empêchent aux branches de porter du fruit. Et ces gourmandes ce soir, ça peut être le découragement, ça peut être le doute, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être le péché, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce soir, on connaît nos cœurs et on sait ce qu'on a besoin. Et moi, pour ma part ce soir, j'ai besoin que Dieu, j'ai besoin que le vigneron y vienne et qu'il émande mon cœur. Parce que quand il va émander mon cœur, ces branches qui ne servent à rien et qui prennent la sève pour rien du tout, ils vont permettre, quand ils vont être coupés, la sève, ça va permettre que la sève passe dans mon cœur. Et ça va me permettre de porter encore plus de fruits. Et j'ai regardé, on connaît tous les fruits de l'esprit. On connaît dans Galate 5, 22, les fruits de l'esprit, que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais je pensais, pourquoi que le Seigneur y parlait de ce cèpe ? Pourquoi qu'il parle de cet arbre ? Il dit que si on ne demeure pas attaché à lui, on ne peut pas porter de fruits. Vous savez, ce qui nous attache à lui, c'est la parole. La sève qui passe en nous, c'est l'esprit. C'est la parole et c'est l'esprit qui passe en nous. Et j'aimerais vous dire que, parce qu'il faut être conscient de ça, que la sève qui part des racines jusqu'aux branches les plus hautes, c'est la même sève qui part des racines jusqu'aux branches les plus hautes. Et c'est l'esprit de Dieu qui passe en nous. C'est pour ça que Galate 5, 22, il parle des fruits de l'esprit. Parce que ce n'est pas des fruits que nous, on peut porter. Ce n'est pas des fruits que nous, on peut produire. Mais ce sont des fruits qui sont produits par la parole et ce sont des fruits qui sont produits par l'esprit. C'est pour ça qu'on les appelle les fruits de l'esprit. Parce que ce n'est pas des fruits humains. Et laisse-moi te dire que plus tu vas t'approcher du Seigneur, plus tu vas t'attacher à lui, plus la sève de l'esprit va passer en toi et va permettre à ces fruits de grandir en toi. Et vous savez les fruits ? Je vais prendre l'exemple de moi. Moi maintenant, je suis un candidat et je sers le Seigneur. Je sers Dieu. Je pourrais vous apporter la plus belle des prédications. Avec la plus grande des connaissances. Je pourrais vous apporter le plus beau des messages. Je serais semblable à un arbre qui a des belles feuilles. Mais vous savez quand est-ce qu'on voit le fruit ? C'est quand quelqu'un vient vers nous. Quand quelqu'un nous cherche des problèmes. À ce moment-là, il faut garder la paix avec ces personnes. Parce que regardez plus haut le fruit de la chair. Le fruit de la chair, c'est la débauche, c'est l'impureté, c'est le dérèglement, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les rivalités, c'est les querelles, c'est les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Alors quand quelqu'un vient vers moi et quand quelqu'un, je mets un exemple, quand quelqu'un vient et puis qu'il cherche querelle, si moi je cherche querelle aussi et que j'entame des disputes avec cette personne-là, alors à ce moment-là, je ne suis plus attaché au sein. Ce n'est plus le fruit de l'esprit, ce n'est plus la sève de l'esprit qui passe en moi. Ce n'est plus la parole que je mets en pratique, c'est ma propre, c'est mes propres désirs, c'est tout ce qui est de la chair. C'est pour ça que le Seigneur, il dit que sans Lui, on ne peut rien faire. Sans Lui, on ne peut pas porter de fruits. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Parce que le fruit de l'esprit, le fruit, le fruit de l'esprit, le fruit de la parole, se résume en fin de compte à un seul mot, l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour son prochain. Ça se résume en un seul mot, l'amour. Parce que dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la bonté. Dans l'amour, il y a le pardon. Un Corinthien 13, il nous le décrit bien l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'en vit pas son prochain. Mais pour être comme ça, il faut demeurer en lui. Il faut rester attaché en lui. Et ce soir, avant de terminer cette prédication, j'aimerais si des fois tu portes plus de fruits parce que Si ce soir, tu portes plus de fruits pour une raison ou une autre, si tu t'es éloigné du Seigneur et si la sève de l'esprit n'est plus passée en toi et que tu as cessé de porter du fruit et que tu es venu comme une branche sec. Tu es sec, tu n'as plus de feuillage. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie en toi. Il n'y a plus rien du tout. Alors laisse-moi te dire ce soir que j'ai un verset pour toi. J'ai un verset pour toi et il se trouve dans Job, chapitre 14. Regarde ce que la Bible, elle dit. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau et il pousse des branches comme une jeune plante. Et ce soir, laisse-moi te dire que l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est l'esprit de Dieu. Et ce soir, la parole la passe dans les cœurs comme de l'eau. La parole la redonne la vie à tout ce qui est détruit, à tout ce qui est mort en nous. Et ce soir, si tu es semblable à cette branche qui ne porte plus de fruits, parce que pour une raison ou pour une autre, que ce soit parce que tu t'es éloigné, que ce soit parce que le diable t'a fait du mal, que ce soit parce que tu es rétrograde ce soir, tu es devenu comme une branche secque, il n'y a plus rien. Mais ce soir, à cause de la parole que tu écoutes, à cause de l'eau qui vient jusqu'à toi, jusqu'à tes oreilles et qui descend jusqu'à ton cœur, laisse-moi te dire que tu peux être comme cet arbre, cet arbre qui reverdit à l'approche de l'eau et ça, c'est un miracle de l'Esprit de Dieu. C'est le miracle de la parole. C'est quand quelque chose est mort, la parole redonne la vie à ce qui est mort. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans cette parabole du cèpe et des serments, qui dit qu'il est le vrai cèpe, parce qu'il est la vie. La mort, on ne peut pas l'atteindre, Seigneur. Il est la vie. Et celui qui demeure attaché en lui, alors il a la vie en lui, comme Jésus a la vie. Et laisse-moi te dire aussi que ce soir, ce que la parole allait, la parole allait de l'eau, la parole allait la sève qui passe en nous. J'ai écouté Norton tout à l'heure qui disait qu'il avait besoin d'être béni, ce soir, la parole allait de l'eau qui passe dans les âmes, allait de l'eau qui passe dans les cœurs. Vous savez, on n'a pas besoin de paroles répétées, de paroles répétées, de paroles répétées. Ce qu'on a besoin, c'est d'une démonstration de l'Esprit, de puissance. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de la présence de Dieu, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin que la sève du Saint-Esprit passe en nous, qu'elle passe dans nos cœurs, qu'elle passe dans nos âmes, qu'elle passe dans notre esprit. On a besoin que la parole la passe comme un torrent et qu'elle renverse tout ce que l'ennemi sème en nous. Toutes ces forteresses qui construisent devant nous, la parole a dit que la voix du Seigneur, elle est semblable à de grandes eaux. C'est Jean qui dit ça dans l'Apocalypse. Il a entendu le Seigneur parler derrière lui et sa voix, elle était comme le sang de grandes eaux. Et vous savez, les grandes eaux, à cent puissantes, et quand il y a une rivière puissante, quand il y a des grandes eaux qui passent, elles renversent tous sur leur passage. Et c'est ce que la parole a fait ce soir. La parole la passe comme de grandes eaux et elle renverse toutes les forteresses que le diable a montées contre nous. La parole, elle renverse tous les plans que le diable a formés contre nous. La parole la passe dans nos cœurs, dans tout ce qui est mort, dans tout ce qui a besoin de reprendre vie, et la parole remet la vie à ce qui est mort. La parole redonne la vie dans ses branches mortes. La parole redonne la vie dans ses branches qui ne portent plus de fruits, qu'ils n'ont que du feuillage. J'ai parlé de moi. Je vous ai dit que ça servait. Je pouvais dire des beaux messages, mais si quelqu'un vient vers moi et que je n'ai pas de fruits à lui donner, alors je pourrais continuer de prêcher. Je serais un arbre avec un beau feuillage sans fruits. Parce que le fruit ne se trouve pas derrière une estrade ou derrière un téléphone en train de prêcher. Ce n'est pas ça le fruit que le Seigneur y parle. Le fruit, elle est pour nos frères. Le fruit, c'est pour nos sœurs. Le fruit, c'est pour nos prochains. Le fruit, en un seul mot, c'est l'amour. C'est ça le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'aimerais vous lire juste Galates 5, 22 et après quoi j'arrêterai. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bienveillance. C'est la foi. C'est la douceur. C'est la maîtrise de soi. Voilà ce que le Saint-Esprit veut produire en nous. Voilà ce que la parole veut produire en nous. Mais pour ça, il faut qu'on demeure attaché à lui. Sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Et que le fruit, que la sève de l'esprit, que l'eau de la parole passe en nous, qu'elle passe dans nos campings, dans nos maisons, dans nos foyers, parce qu'on en a besoin de plus que jamais. Plus les temps passent, c'est plus ils sont difficiles. Et on a besoin de l'eau de la parole. On a besoin de la sève du Saint-Esprit. On a besoin de ce fruit pour nos frères. On a besoin de ce fruit pour glorifier Dieu. Et je sens que je suis poussé pour le dire. Hébreu, il nous parle d'un autre fruit. Hébreu 13. Il dit que par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Parce que comme la sève de l'Esprit passe en nous, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les tribulations, a produit un fruit qui est la louange. La louange malgré tout. Sur ces quelques mots, je prie le Seigneur avec vous. Ô Dieu éternel, ô Dieu du ciel, combien que j'ai besoin d'être attaché à toi ? J'ai besoin d'être greffé à toi, d'être attaché, mais en vrai, Seigneur. Je ne veux pas dire d'être attaché à toi s'il y a un seul millimètre qui me sépare de toi, Seigneur. Un seul millimètre qui me sépare de toi. Alors à ce moment-là, la sève ne passe plus en moi. Et je ne produis plus rien de bon, Seigneur, parce que je ne sais pas produire du bon. Je ne sais pas apporter de l'amour, moi, Seigneur. Je suis plutôt comme les fruits de la chair. Je suis plutôt, Seigneur, dans la rancune, dans la jalousie. Je suis plutôt, Seigneur, dans toutes ces choses de la chair. Alors, Seigneur, je vais être greffé à toi en vrai. Je veux m'attacher à toi, Seigneur. Je veux qu'il n'y ait plus rien qui me sépare de toi, Seigneur. Je veux être tellement proche de toi que cette sève qui passe des racines, Seigneur, qui vient des racines, Seigneur Jésus, qui sort de ton cœur à toi. Seigneur, je veux qu'elle passe en moi. Je veux qu'elle produise en moi. Je veux qu'elle produise du fruit, Seigneur, du fruit pour mes frères, du fruit pour mes sœurs, mais Seigneur, pas seulement. Je veux qu'elle produise en moi du fruit de l'Ève qui confesse ton nom. Je veux qu'elle produise en moi, je veux qu'elle produise en moi, Seigneur, le fruit de la louange, comme Paul et Silas, Seigneur. Au milieu de cette prison, Seigneur, alors qu'ils ont été battus, qu'ils étaient enfermés, Seigneur, l'Esprit, Seigneur, était tellement fort en eux, Seigneur, qu'ils n'ont pas regardé à leur épreuve. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils ont été battus, Seigneur, à ce qu'ils étaient renfermés dans ces cachots. Non, Seigneur, ils ont commencé à louer ton nom parce que l'Esprit était en eux et l'Esprit les poussait malgré tout à te louer et à te glorifier. Seigneur, j'ai besoin de cet Esprit en moi. J'ai besoin de cet Esprit en moi. Je te prie aussi pour Norton, Seigneur. Seigneur, tu vois qu'il a besoin de toi. Alors ce soir, Seigneur, que la parole produise en lui, que la parole passe en lui comme de l'eau, Seigneur, que ton Esprit passe en lui dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, qu'elle passe, Seigneur, la parole comme, Seigneur, les grandes eaux. Seigneur, qu'elle renverse toutes les forteresses du diable, qu'elle anéantisse tous les projets de l'ennemi sur sa vie. Seigneur, je te prie pour Donald. Seigneur, encourage-le. Fortifie-le, Seigneur. Seigneur, renverse tout ce que le diable fait dans sa vie. Seigneur, tous les projets qu'ils forment contre nous, renversent tout par la parole. Seigneur, tu dis que l'Esprit rompt les joues. Elle brise les joues, Seigneur. Elle fait exploser les joues. Seigneur, que l'Esprit vienne, que l'onction vienne dans nos cœurs, sur chacun qui écoute, Seigneur. Seigneur, viens par ton esprit. Viens par ton esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada